... Et bien salut à toutes et à tous c'est Madgen, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hookud Et donc la semaine dernière, oui je m'en rappelle plus très très bien Mais il y a quelque chose de très bizarre avec elle, maman Rachel vient ici Ah oui c'est la mère un peu bizarre, on aurait dit qu'elle était possédée ou un truc dans ce genre C'était vraiment bizarre d'ailleurs cette histoire Alors maman nous avait envoyé des messages, Rachel vient ici, s'il te plaît Je dois te dire quelque chose Maman je ne peux pas, je suis désolé En voyant sa mère dans une telle détresse, Rachel a un moment d'indécision En ce moment, sa mère la retient par le poignet Avec une main d'une froideur cadavérique Rachel a un frisson glacial dans tout le corps Rachel, s'il te plaît, il n'y a pas beaucoup de temps Un ruisseau de sang coule le visage de maman, gelant le long du chemin Oh c'est bizarre ça Tu dois m'écouter Rachel parvient à se libérer de la main de sa mère Elle court dans la chambre d'amis et verrouille la porte D'accord Elle envoie un sms à grand Grand, aide-moi, je suis dans la chambre d'amis Maman est sortie de la chambre Donc là c'est plutôt du sms Elle n'a pas l'air bien grand Et sa main était plus froide que la glace La mère de Rachel commence à frapper à la porte Rachel, s'il te plaît, déverrouille la porte Le temps presse Je veux que tu fasses quelque chose Oui, oui, la mère a une voix bien grave Parce que je pense que si elle est possédée, en effet, elle doit avoir une voix grave Quoi ? Ouvre la porte et je te le dirai Le téléphone de Rachel vibre avec un sms de sa grand-mère Oh, d'accord Grand, c'est le diminutif de grand-mère Ok, d'accord Donc là, c'est la mère de la mère de Rachel qui nous parle Donc la mère dit à Rachel de se protéger de sa fille Tout simplement C'est un peu compliqué Mais j'espère que vous me comprenez En tout cas, c'est ça l'histoire Ok, donc grand, c'est la grand-mère de Rachel D'accord, ok Donc finalement, il faut vraiment l'appeler grand Rachel, où es-tu ? Donc on va faire une petite voix de vieille Je ne sais pas si je vais y arriver Rachel, où es-tu ? Grand, maman, veut que j'ouvre la porte N'ouvre pas la porte, Rachel Mais il y a une clé dans la cuisine Elle est probablement allée la chercher maintenant Écoute, Rachel Peux-tu sortir par une fenêtre ? Je pense que oui Tu dois le faire maintenant Rachel ouvre la fenêtre de la chambre d'amis Et saute sur la pelouse Elle court dans les bois derrière la maison Et se cache derrière un arbre Haletant, elle envoie un SMS à grand Je suis hors de la maison Mais j'ai dû fuir ma propre mère Que se passe-t-il ? J'ai tellement peur Où es-tu maintenant ? Elle envoie une photo Je suis dans les bois derrière la maison Ah non, là il y a une faute Tu dois venir au cimetière Maintenant Mais pourquoi, grand ? Tu dois me dire pourquoi Ou je retourne dans la maison Ma mère a besoin de mon aide Je viens de l'abandonner Rachel, écoute-moi Ta mère n'est plus humaine Et cette chose Cette chose qui a pris le contrôle de son corps Ça veut te tuer Oh là 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 Dis donc, c'est assez étrange Oui, en effet, comme histoire Ok, d'accord Donc, elle est réellement possédée Par le diable qui veut tuer Rachel Et grand veut la protéger Ok, donc là Il y a la grand-mère Qui est assez désemparée finalement Elle veut que Rachel La rejoigne sûrement au cimetière Où est grand actuellement Et Et donc Rachel ne veut pas laisser sa mère toute seule Je ne sais pas si elle va Si elle va être du côté de grand Si elle va essayer de comprendre d'ailleurs sa grand-mère Qui finalement Si on entend ça un jour de notre propre grand-mère On va dire Tiens, elle est devenue complètement chetarbée Il va falloir l'hospitaliser Mais non Je pense que Je ne sais pas comment va réagir Rachel Et nous verrons ça d'ailleurs dans le prochain épisode De Who Cut Comment va réagir sa grand-mère Est-ce que sa mère va rester confortablement à la maison Ou est-ce qu'elle va poursuivre Rachel Rachel va-t-elle rester dans les bois Ou va-t-elle aller au cimetière Ou va-t-elle rentrer dans sa maison Afin d'aider sa mère Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la chose qui a pris le contrôle de sa mère Est-ce que Elle va vraiment tuer Rachel Est-ce qu'on va savoir Qu'est-ce que c'est Qui a pris le contrôle de sa mère Est-ce que c'est réellement le diable ou pas Nous allons voir ça Dans le prochain épisode De Who Cut C'était Madgen Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada